Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 5 mars. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'inquiétude des autocaristes. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, leur chiffre d'affaires est en chute libre jusqu'à moins 80% pour certains. Ce matin sur RTL, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs demande la mise en place d'un fonds d'urgence pour éviter les faillites. La situation est réellement dramatique. C'est une situation qu'on n'a jamais connue dans notre profession. On a un nombre très important d'entreprises qui ont un carnet de commandes vide pour les prochaines semaines. C'est souvent des PME qui effectuent des sorties pour les tourismes. Et ce que l'on a constaté ces derniers jours, c'est que maintenant c'était les sorties des scolaires, les sorties des enfants, qui étaient purement et simplement annulées, au même titre d'ailleurs que les séjours linguistiques. Nous craignons des dépôts de bilan dans les semaines ou les mois qui viennent. Une entreprise ne peut pas se permettre de perdre des pourcentages tels que 80% de son chiffre d'affaires, sachant que les transports qui ne sont pas faits aujourd'hui ne seront pas faits demain. Il n'y a pas de report de commandes possible. Jean-Sébastien Barrault, président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs en micro-RTL d'Arnaud Touche. Et toucher également le secteur aérien. Oui, à l'échelle mondiale, les pertes sont estimées à 30 milliards d'euros. Pour limiter la casse, certaines compagnies proposent désormais de gros rabais. D'autres, comme Air France, assouplissent leurs conditions d'annulation. Jean-Pierre Mass, c'est le président du Syndicat National des Agences de Voyage. Les croisiéris et les grands tours opérateurs disent « Vous pouvez réserver vos vacances dans une agence de voyage. Si la situation continue et si jusqu'à fin juin, quelle que soit la raison, vous changez d'avis, vous ne voulez plus partir, vous voulez déplacer vos dates, il n'y aura pas de frais d'annulation. » C'est une manière à essayer de relancer les réservations de voyage qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Jean-Pierre Mass avec Armel Lévy pour RTL. Des promotions, il y en a pour quasiment toutes les destinations, toutes, sauf Israël. Depuis hier, le pays a pris une mesure drastique. Stéphane Amart, les citoyens français ont interdiction d'entrée. « Jamais Israël n'avait pris une mesure aussi radicale à ses frontières. L'État hébreu vient d'interdire l'entrée sur son territoire aux Français, mais aussi aux Allemands et aux Italiens. Les citoyens de ces pays seront immédiatement renvoyés dans leur aéroport d'origine. Les Israéliens arrivés avec eux seront placés en quarantaine durant deux semaines. Cette décision prise au plus haut niveau de l'État risque d'avoir un impact considérable sur l'économie du pays. Car Israël compte une seule porte d'entrée, l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv. Les frontières terrestres avec l'Égypte et la Jordanie n'étant quasiment pas fréquentées par les étrangers. Les professionnels du tourisme, une activité cruciale pour le pays, crient déjà à la catastrophe. Et des voix s'élèvent pour dénoncer une mesure disproportionnée alors qu'Israël ressent seulement une quinzaine de personnes contaminées à ce jour. Stéphane Amart, le correspondant de RTL en Israël. Autre mesure radicale, cette prise par l'Italie qui a décidé de fermer toutes les écoles. Cela concerne près de 8 millions d'élèves de la maternelle à l'université. En France, le dernier bilan fait état de 285 cas et toujours 4 décès. Emmanuel Macron recevra cet après-midi à l'Élysée une trentaine de médecins et scientifiques pour faire le point sur les recherches. Sachez par ailleurs que les gels, le prix des gels hydroalcooliques qui ont flambé ces derniers jours seront désormais encadrés. Pas plus de 2 euros les 50 millilitres et ce à partir de demain. RTL matin 7h33. Dans le reste de l'actualité ce matin, cette décision qui pourrait bien faire jurisprudence. La Cour de cassation a requalifié en contrat de travail les liens entre Uber et l'un de ses anciens chauffeurs. C'est une première en France, d'autres pourraient suivre. Malgré tout, l'entreprise l'assure. Son modèle n'est pas remis en cause. Nous sommes extrêmement confiants tout simplement parce que ce sont les chauffeurs qui nous disent que la première raison pour laquelle ils décident d'effectuer ce métier et de rejoindre Uber, c'est pour l'indépendance. A 89%, c'est la première raison pour laquelle ils utilisent Uber. Ils ne souhaitent pas avoir de patron. Ils veulent être libres, choisir quand ils travaillent, avec qui ils travaillent et ça, ce sont des éléments dont ils ne bénéficieraient pas en tant que salariés. Rimes acquiert la porte-parole d'Uber. Propos recueillis pour RTL par Arnaud Touche. La politique, c'est sans doute cette fois vraiment fini pour les Balkany. Patrick et Isabelle condamnés hier en appel à 10 ans d'inégibilité pour fraude fiscale. Trois ans de prison ferme également pour chacun mais l'ancien maire de Levallois n'y retournera pas. La Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer un mandat de dépôt compte tenu de son état de santé et puis au procès de Pierre Botton. Le parquet a requitté de la prison ferme. Quatre ans contre l'ex-homme d'affaires condamné pour abus de biens sociaux en 1996. Il est aujourd'hui soupçonné d'avoir détourné des fonds de son association contre la récidive. Le tribunal rendra sa décision le 2 juin prochain. Le football avec le PSG qui s'offre une nouvelle finale en Coupe de France. À la 18e de son histoire, les Parisiens qui ont battu hier soir l'OE une victoire 5 à 1-1 dont un triplé signé Mbappé. Le score est impressionnant, le jeu un peu moins. Les Parisiens ont en effet dû attendre que Lyon soit réduit à 10 pour vraiment faire la différence. Écoutez, Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OL à l'issue du match. C'est le football. Parfois, les événements vous sont contraires. Ça s'est joué à des détails et les détails ne nous ont pas été favorables, on va dire ça comme ça. À 11 contre 11, on a montré qu'on aurait pu se qualifier. À 10 contre 11, contre une telle équipe, ça devient mission impossible. Puis je pense qu'ils n'ont surtout pas besoin de ça pour gagner les matchs. Rudy Garcia au micro RTL. Le PSG connaîtra ce soir son adversaire pour cette finale. Ce sera Soixante-Etienne Soirène. C'était le Tout-Info avec Amandine Bégaud. Nous nous retrouvons à 8h15.